Le marché de Carpentras, je le connais bien. Sur un marché, vous avez l'aspect vendre, vous vendez votre marchandise, vous achetez, mais vous venez surtout aussi de continuer à tisser votre réseau. Et ça, c'est bon pour les vendeurs, pour les acheteurs. Vous aviez des vendeurs qui sont restés dehors, mais ils voulaient savoir un petit peu comment se situer le marché. Et de ce prix moyen, ils vont s'en servir. Ça reste un marché repère et ça sert de boussole à beaucoup d'autres petits marchés. Et donc Carpentras est un peu le repère parce que ça a toujours été le seul marché qui était enquêté par les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et de France Agrimaire. Alors ma présence ici, elle va permettre aux professionnels d'avoir une tendance sur le marché. C'est-à-dire que la première mise en marché de la semaine sur Carpentras va donner la tendance pour les professionnels qui vont vendre durant la semaine. Déjà, avoir une tendance au niveau des quantités. Ça va permettre de savoir entre l'offre et la demande où on se situe. Et également de pouvoir déterminer les prix maxi, les prix mini. Et de déterminer une moyenne qui va donner la cotation de la semaine sur Carpentras. Et la tendance également sur les autres marchés. Parce qu'on a d'habitude Riche Ranch le samedi, mais on est sur un marché à la fois français et européen. Vous avez uniquement des professionnels, donc des truficulteurs, qui viennent poser leurs marchandises et essayer, lors de la première mise en marché, de vendre le plus cher possible.